Quelles sont les stratégies pour se développer en ligne quand on est coach vocal ? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Moi, c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines sur cette chaîne des conseils pour les chanteurs et leurs enseignants, leurs accompagnants. Alors, on va déjà introduire ce sujet et je voudrais pour ça te dire que dans ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on a un module qui est dédié à la partie développement de l'activité et ce que j'explique, c'est que se développer à travers une stratégie digitale n'est absolument pas la toute première chose à faire. Ce n'est pas, je dirais, la priorité. Tu peux déjà te construire une belle activité en travaillant en local. Maintenant, une fois que tu as fait ça, si tu as envie de te développer en utilisant les formidables outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, les outils digitaux, je vais te donner des conseils dans cette vidéo. Alors, il y a beaucoup d'avantages à se développer d'un point de vue digital. C'est déjà la géographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux travailler en ligne et te faire connaître en ligne, tu n'es plus lié à uniquement ton secteur géographique, tu n'es plus lié aux chanteuses et aux chanteurs de ton village, de ta région, puisque tu peux travailler avec des personnes situées un petit peu partout sur la planète. Moi-même, j'ai pu accompagner des chanteuses et des chanteurs dans plus de 50 pays en francophonie. Le deuxième avantage, c'est une plus grande flexibilité horaire. Ce n'est pas évident pour les gens de se déplacer, de faire des kilomètres pour venir prendre connaissance, te rencontrer, etc. Alors qu'à travers le digital, ils peuvent déjà prendre des informations, ils peuvent avoir accès à toi, échanger avec toi et avoir tous les renseignements dont ils ont besoin. Le troisième avantage, c'est que ça permet aux gens de donner ce qu'on appelle une preuve de valeur. C'est-à-dire qu'en faisant connaissance avec toi virtuellement à travers le digital, ils vont déjà pouvoir apprécier ton énergie, ton tempérament, savoir s'ils pourraient avoir envie de travailler avec toi ou non. Contrairement à quand on va toquer à la porte d'un prof, d'un coach, on découvre la personne, peut-être on va faire un cours d'essai, mais finalement, on a peut-être plein de questions, de doutes qui peuvent se poser. Alors qu'à travers une stratégie digitale, si on voit des contenus de ta part, c'est-à-dire que les gens peuvent quelque part déjà passer du temps avec toi virtuellement avant de commencer les premières sessions de coaching. Donc, ce sont les avantages. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a vraiment deux manières de travailler en digital. Et je ne voudrais pas que tu te trompes, d'accord ? Parce que si tu veux faire croître ton activité, je pense que c'est ton but si tu regardes cette vidéo, il faut vraiment que tu aies conscience qu'il y a deux choses. Sur le digital, il y a ce qu'on appelle les influenceurs et puis les professionnels. Les influenceurs n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement que les professionnels. Et d'ailleurs, le modèle économique n'est absolument pas le même, d'accord ? Et je voudrais commencer déjà par t'expliquer ces deux modèles économiques avant de te donner les stratégies. Juste avant, je voudrais juste te rappeler avant que j'oublie que j'ai créé une communauté 100% gratuite pour les coachs, les enseignants, les accompagnants de la voix. Cette communauté, c'est un espace membre qui est 100% offert dans lequel il y a plein de ressources. J'ai des vidéos, des sessions de cours, des lives, des sessions questions-réponses, d'accord ? Donc, si tu es prof de chant, enseignant de la voix, coach vocal, accompagnant, rejoins vite cette communauté qui est pour l'instant gratuite en cliquant sur le lien qui s'affiche là à l'écran. Alors, la différence des modèles économiques. L'influenceur, lui, sa stratégie, elle va vraiment être basée sur la masse. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de beaucoup de followers, beaucoup de monde qui le suivent. Et une fois qu'il a beaucoup de monde qui le suit, il va vendre sa notoriété. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler avec des marques et faire ce qu'on appelle du placement de produit. Et donc, il va dire, tiens, il va dire, voilà, j'ai testé ce parfum. Ce parfum, il est cool. Vous pouvez l'acheter. Et ensuite, ses abonnés, via cette recommandation, vont acheter ce parfum. Et donc, l'influenceur va gagner sa vie par les cachets que vont lui être versés par les marques pour cette prestation. Et éventuellement aussi par des commissions avec aussi parfois les dérives que ça peut amener. Mais ce qui est sûr, c'est que l'influenceur ne vit pas du coup sur la valeur que lui propose. Il vit sur des paiements que vont lui faire les marques et les placements de produits. Et donc, pour ça, il a besoin vraiment de fédérer une énorme communauté parce que son modèle économique est vraiment basé sur la masse. A contrario, le professionnel comme toi va plutôt miser sur la qualité que sur la quantité. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 personnes qui te suivent. Toi, tu as besoin d'avoir plutôt 500 personnes qui te suivent, mais 500 personnes qui chantent, qui sont concernées par ce que tu fais. A l'inverse de l'influenceur qui va être suivi peut-être pour son lifestyle, l'influenceur, les personnes qui le suivent, certains s'intéressent au sport, certains s'intéressent au voyage, mais c'est très vaste. Toi, en tant que professionnel, tu as envie que si tu crées du contenu, si tu développes une stratégie digitale, tu as envie que les gens qui te suivent soient intéressés par la voix, par le chant et aient envie de s'améliorer. C'est pour ça qu'on ne va pas travailler de la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à viser le buzz comme pourrait le faire un influenceur, on va plutôt viser le qualitatif. C'est vraiment important que tu aies ça en compte. Passons à la suite. On va maintenant sur le digital distinguer deux choses. Il faut qu'on distingue les médias de search ou les médias de scroll. Je vais t'expliquer ce que c'est. On a les sites internet, on a TikTok, on a Facebook, on a Instagram, on a les podcasts, on a Twitter, on a YouTube, on a plein de choses. Maintenant, tous les médias ne se valent pas. Quand je te dis distinguer le search du scroll, c'est quoi ? Si je te parle de Facebook, par exemple, Facebook, les gens prennent leur téléphone ou prennent leur ordinateur et ils vont scroller comme ça sur leur téléphone. Ils ne sont pas forcément à la recherche de quelque chose, ils vont se tenir au courant un petit peu des actus des uns et des autres. Donc, ils scrollent. Le contenu que tu vas créer, il va se retrouver noyé entre une vidéo de chat, un gars qui fait du jonglage et les dernières photos de la copine qui est partie en voyage. Ça, c'est le scroll. C'est la même chose sur TikTok, c'est la même chose sur Instagram. Maintenant, les médias de search, ce sont les lieux où les gens cherchent quelque chose. Sur Google, par exemple, les gens vont chercher comment mieux chanter. Et à travers cette recherche Google, ils vont ensuite se voir proposer des propositions d'intervenants et de contenu. Donc là, si tu as un blog, par exemple, les articles de ton blog vont peut-être mis en relation avec cette personne qui est en train de chercher comment mieux chanter. Idem, si tu fais des vidéos YouTube, les gens vont chercher sur YouTube comment améliorer sa voix dans les aigus. Et ils vont peut-être tomber sur l'un de tes contenus. Donc, il faut vraiment distinguer cette chose-là. Les influenceurs, eux, vont vraiment travailler plutôt sur les médias de scroll, dans le sens où les gens ne cherchent pas influenceurs, Dubaï, belle voiture. Ils ne cherchent pas ça, d'accord ? Ils vont suivre des gens, ils vont voir des photos de belle voiture, ils vont voir des photos de voyage et ils vont s'arrêter de scroller pour les regarder. Les gens qui travaillent sur une stratégie de scroll, sur les médias de scroll, ils vont devoir faire des choses qui sont tape à l'œil, qui retiennent l'attention, qui sont rigolotes, qui font le buzz. A l'inverse, pour les gens qui travaillent sur des contenus de search, c'est-à-dire des contenus qui sont recherchés par les gens, ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser toutes ces choses tape à l'œil. Par contre, ils vont devoir mettre des choses vraiment très puissantes, très intéressantes, qui vont intéresser, qui vont retenir les gens qui recherchent. Donc ça, c'est vraiment important de distinguer la stratégie influenceur, la stratégie du professionnel et ensuite les médias de search, des médias de scroll. Maintenant, je voudrais te donner des types de contenus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire aussi si tu as des questions et j'y répondrai avec plaisir. Dans les types de contenus, alors, au niveau des coachs vocals, ce qui est pas mal à la mode et ce que je n'aime pas du tout pour te donner mon avis, ce sont ce qu'on appelle les coachs react. Donc, coach react, c'est quoi ? C'est en fait un coach vocal qui regarde la vidéo d'un chanteur et qui fait « Oh mon Dieu, c'est incroyable, mais quelle voix, mais c'est dingue ! » Moi, je n'aime pas du tout ce genre de contenu, tu l'as compris, parce que pour moi, c'est plus ça de la stratégie de l'influenceur. En fait, on va plus regarder cette vidéo de coachs react par voyeurisme en disant « Ah, comment il va réagir ? » plutôt que pour la valeur que ça peut apporter. Donc, je n'aime pas trop ce genre de contenu personnellement, mais sache que c'est un contenu qui marche très bien sur les réseaux sociaux. On a d'autres stratégies qui sont celles qu'utilise Cheryl Porter, que tu dois connaître, qui est de faire des démonstrations de coaching, parce qu'il n'y a rien de plus puissant finalement pour apprécier les qualités d'un coach vocal que de le voir coacher. Donc, c'est ce que fait Cheryl Porter. On la voit dans sa voiture où elle fait des coachings avec des élèves. Donc, ça mêle du coup deux types de contenu, puisque c'est un contenu un peu rigolo dans le sens où elle est dans une voiture. Et en même temps, elle coache un élève, elle lui donne des conseils. Et donc ça, ça va vraiment avoir de la valeur pour les personnes qui vont regarder. Autre type de contenu, ça va être les exercices. Donc là, ça va être les échauffements. J'en ai fait beaucoup sur cette chaîne YouTube, des échauffements, des exercices. Donc là, avec le piano, c'est des choses vraiment techniques, que les gens qui te suivent vont pouvoir utiliser. Et donc, s'ils apprécient tes exercices, on peut se dire qu'ils vont peut-être vouloir travailler ensuite avec toi, en tout cas en savoir plus. Un autre type de contenu, ça va être les tutos. Donc ça, les tutos, c'est comment faire ceci, cela. D'accord ? Comment faire quand on a la voix fatiguée ? Ça, ça va être un mode tuto. Et donc là, tu vas vraiment donner des méthodes, des solutions, des tips, des techniques que les gens vont pouvoir utiliser. Donc ça, ça va répondre vraiment à la demande du média de search où les gens vont chercher comment faire quand on a la voix fatiguée. Et donc, ils vont tomber sur l'un de tes tutos. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir être mis en relation. Un autre type de contenu que tu peux aussi réaliser, ce sont les analyses. Donc là, tu peux écouter des chanteuses, des chanteurs. J'en ai fait quelques-unes sur cette chaîne, pas tellement. Je pense que je pourrais en faire plus. Ce sont les analyses de chanteuses, de chanteurs et de dire, tiens, il y a tel chanteur là qui a chanté à l'Eurovision. Ok, qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa voix ? Quelles sont les techniques qu'il utilise ? Et ça, ça peut aider les personnes justement qui aiment ce type de chanteur, de chanteuse à voir comment ils pourraient chanter comme eux en s'appropriant les techniques qu'ils utilisent. Donc ça, ce sont les différents types de contenus que tu peux faire. Ce qui est important à ce stade, et je voudrais vraiment te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses avancer dans ta stratégie digitale, c'est d'éviter certaines erreurs. Moi, je me suis lancé en 2016. Ça a été plus de 1000 contenus créés avec différentes périodes. Et je voudrais vraiment te donner des conseils qui vont t'aider à avancer et à tenir dans la durée. La première chose, c'est de ne pas te comparer. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ça ne sert à rien de te comparer aujourd'hui avec quelqu'un qui a démarré par exemple il y a 10 ans. Ne te compare pas si tu lances une chaîne YouTube à ma chaîne YouTube, mais qui a été lancée en 2016. Ensuite, le moment où on travaillait sur YouTube en 2016-2017, ce n'est pas celle avec laquelle on travaille aujourd'hui en 2024. Les algorithmes ont changé, les recherches ont changé, le nombre de personnes qui publient a changé. Et donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ça ne sert à rien de te comparer. C'est pareil, si tu as une personne qui fait des vidéos rigolotes parce qu'elle a un côté comique, peut-être qu'elle va faire beaucoup de vues. Et peut-être que toi, tu n'as pas ce côté comique, ce côté divertissement. Et tant mieux, parce que finalement, est-ce que tu cherches toi à proposer du divertissement ? Non, toi, tu cherches à proposer du coaching. Donc, ça ne sert à rien de te comparer avec une personne qui ferait du divertissement, alors que toi, tu n'en fais pas, et de te blâmer en disant « Ah oui, mais cette personne a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux ». Ça ne veut rien dire, d'accord ? Ton activité n'est pas forcément proportionnelle au niveau de succès que tu pourrais sembler avoir sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ne te compare pas. Deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est absolument pas de te forcer, d'accord ? Fais ce qui te plaît. Ne te force pas à faire des vidéos sur Instagram si tu n'aimes pas Instagram. Ne te force pas à rédiger des articles de blog si tu détestes rédiger. Donc, prends plutôt quelque chose qui te plaît. Si tu adores parler, si tu adores faire des contenus longs, à ce moment-là, fais du podcast. Si tu adores faire du montage vidéo, des vidéos, etc., à ce moment-là, YouTube sera une très bonne plateforme. Mais vraiment, ne te force pas, parce que ce qui va, et c'est mon troisième conseil, ce qui va vraiment compter, ça va être la consistance dans la durée, d'accord ? Plutôt que la fréquence. Ça ne sert à rien de te dire « Je vais publier tous les jours, je vais créer du contenu tous les jours, toutes les semaines. » si tu sais que tu ne peux pas le tenir dans la durée. Tu as une activité à mener, tu as des élèves à coacher, tu as de l'administratif à faire, tu as une famille, tu as des loisirs. Et donc, il faut absolument que tu respectes cet équilibre entre créer des choses pour ta stratégie digitale et tout le reste que tu as à faire. Rappelle-toi que vraiment la vraie valeur en tant que coach vocal, toi-même ou en tant qu'enseignant, accompagnant de la voix, ça va être dans les coachings que tu vas faire, d'accord ? Et pas forcément dans les contenus que tu vas faire. C'est cool de faire des contenus, mais c'est vraiment en coachant les élèves que tu vas pouvoir les aider à transformer leur voix. Donc, privilégie vraiment la consistance dans la durée plutôt que la fréquence et donc pour ça, ne te force pas. Autre conseil, ça sera mon avant-dernier, ça va être de penser vraiment à la valeur que tu proposes, d'accord ? Avant de faire plaisir aux algorithmes. Oui, les algorithmes aiment bien les coachs React par exemple, mais moi, je trouve que les coachs React ont peu de valeur vis-à-vis d'une personne qui veut s'améliorer à chanter. C'est divertissant, c'est sympa à regarder, c'est rigolo, mais pour moi, ça n'a pas de valeur. Et oui, les algorithmes aiment bien ça, et donc ça fait grossir les chaînes, ça fait grossir les comptes sociaux, mais comme pour moi, ça n'a pas la valeur, j'en fais pas. Et moi, je t'invite à penser à ça. C'est un grand piège de vouloir se transformer à un moment en influenceur, d'accord ? Et de faire ce que font les influenceurs, c'est-à-dire d'essayer de faire le buzz, alors que, rappelle-toi, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire parce que toi, ta stratégie digitale n'est pas basée sur la masse. De toute façon, tu ne peux pas prendre 3000 élèves, d'accord ? Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés, tu as besoin d'abonnés qui soient très qualifiés, des personnes qui sont vraiment intéressées par le champ, qui veulent s'améliorer et qui vont avoir envie de travailler avec toi à travers le visionnage ou la lecture ou l'écoute des contenus que tu auras pu faire. Le dernier conseil que je voudrais te faire, c'est de faire ce qu'on appelle un appel à l'action. C'est de dire aux gens quelle est la prochaine étape. Je vais te donner un exemple. C'est un exemple que j'adore utiliser quand je donne des cours en lycée ou en université. C'est l'histoire du vendeur de cuisine. Il y a le mauvais vendeur de cuisine qui ne fait pas d'appel à l'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans le magasin pour regarder les cuisines et puis ils ne leur parlent pas. Les gens visitent le magasin de cuisine et puis ils s'en vont. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a le vendeur de cuisine niveau 1. Lui, quand les gens rentrent dans le magasin, il va aller les voir. Il va leur dire, écoutez, je vous laisse faire un tour. Et puis, quand vous avez fait un petit tour, revenez me voir à la fin et moi, je pourrais vous donner des tarifs, des indications, etc. Là, il a fait un premier appel à l'action qui est de dire finalement à ses futurs clients, ce qu'ils peuvent faire à la suite du tour du magasin. Ça, c'est le niveau 1 parce qu'il va renseigner les gens et puis les gens vont dire, ok, c'est intéressant, on va rentrer chez nous. Le vendeur de cuisine niveau 2, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Une fois qu'il a fait ça, il va proposer aux gens de dire, écoutez, ce que je vous propose, revenez me voir au magasin avec les plans de votre cuisine et je vous offrirai une simulation 3D. Là, il va faire un appel à l'action qui va inciter les gens à venir. Le vendeur, je dirais, intermédiaire pourrait s'arrêter là, il fait la simulation 3D, les gens repartent avec leur simulation, ah, c'est sympa, ok, c'est intéressant, bon. Mais ça s'arrête là, potentiellement, les gens vont rester dans leur incertitude. Le vendeur niveau plus, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un appel à l'action et en fait, à la suite de la simulation 3D, il va dire, si vous voulez, je peux venir chez vous avec mon maître, vérifier que les codes sont bonnes et voir comment on pourrait se projeter dans cette nouvelle cuisine, dans votre intérieur, d'accord, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment ce que je t'invite à faire si tu fais des contenus sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, c'est de dire aux gens ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent te contacter pour un cours d'essai ? Est-ce qu'ils peuvent peut-être télécharger une ressource ? Est-ce qu'ils peuvent venir à des portes ouvertes ? D'accord ? Donc ça, ça va être important d'utiliser vraiment ces règles que je te partage. Voilà, j'espère que ces conseils de stratégie digitale pour développer ton activité de coaching vocal t'intéressent. Alors évidemment, dans la Vocal Coach Factory, on voit beaucoup plus de choses. Maintenant, et c'est mon appel à l'action pour toi dans cette vidéo, je te l'ai dit, j'ai créé une communauté qui est 100% gratuite pour l'instant, qui réunit les passionnés de l'accompagnement de la voix, les coachs, les enseignants, les professeurs, les personnes qui donnent peut-être comme ça des cours parce qu'elles aiment ça mais qui ne sont pas encore forcément formés. Le but de cette communauté, c'est de pouvoir grandir tous ensemble. Donc il y a énormément de ressources. Je fais des lives régulièrement, je fais des sessions questions-réponses, on parle de business, on parle de problématiques de coaching. Et donc si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre dès maintenant gratuitement cette communauté en cliquant sur le bouton qui s'affichera soit à la fin de cette vidéo, soit en description. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu, moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501